... Pour l'instant, on est dans cette démarche d'écoute, d'observation, d'interrogation sur cette mutation d'utilisation de ce château pour lesquelles on est ouvert, que ce soit en direction de la culture, que ce soit en direction de l'économie, qu'on peut appeler d'une façon plus moderne un tiers-lieu, puisque ça existe aussi dans d'autres secteurs. Ce château appartenait pour 80% au département de la Vendée et pour les 20% restants à la commune de la Gaubroitière. Donc c'était un peu une contrainte, parce qu'on n'avait pas vraiment d'idée. D'un autre côté, c'est un château, comme vous le voyez, qui est en bon état. La structure a été refaite, la toiture, il est hors d'eau, il n'y a pas de gros travaux à faire dans les 10-15 ans qui viennent. Et donc on a décidé, après réflexion, d'en faire plutôt une opportunité. Et par contre, après, les idées, on s'est dit, une partie destinée à la culture, une partie destinée à l'économie, mais sans être plus précis que ça. Et donc c'est pour ça qu'on a décidé de faire appel à un cabinet, la coopérative tiers-lieu, pour nous aider dans notre réflexion. Le château de l'Anne-Baudière a été une propriété du département de la Vendée. Donc le département a choisi de se séparer de ces biens-là. Il avait une activité culturelle, littéraire à travers la bibliothèque, culturelle avec certaines animations. Donc le département de la Vendée a choisi de se séparer de ce bel ensemble immobilier, parce qu'il a toute une histoire. L'histoire, on peut remonter bien évidemment jusqu'au gare de Vendée, bien avant. C'est un lieu magnifique, le château de l'Anne-Baudière. Il a été bien restauré, il a un cadre sympathique. On peut rebondir facilement sur l'histoire de la Vendée, l'histoire de France aussi. Quand on fait de l'export, c'est intéressant. Donc moi, je trouve que c'est une bonne chose. En plus, on a la chance là-bas d'avoir un lieu, un environnement qui donne envie, qui n'est justement pas industriel et qui peut paraître un peu éloigné du cadre habituel de travail ou d'une entreprise classique. Mais je pense qu'on défend aussi ce que sont les valeurs du territoire et la chance qu'on a d'être sur un environnement à la fois hyperdynamique, mais plutôt rural, un environnement plutôt sympathique. Sur d'autres lieux où mes clients, il y a humblement, pour combler au moins ce besoin, des boîtes à livres ou boîtes à CD, boîtes à DVD, où on peut venir déposer, échanger des éléments qui nous ont paru utiles ou essentiels à un moment. Donc c'est un bouquin sur le management libéré. C'est un DVD qui a peut-être 2-3 ans, qui est moins utilisé sur les trucs et astuces pour créer son entreprise dans le champ de l'ESS. J'en oublie plein, mais moi, j'imagine pour la langue mondiale que cet espace bibliothèque ou médiathèque, il serve aussi les besoins des utilisateurs pro, entrepreneurs en devenir ou entrepreneurs établis. Moi, je trouve ça particulièrement intéressant et pertinent parce que pour moi, la bibliothèque, c'est avant tout un centre de ressources. On a l'habitude de le fréquenter plutôt à titre personnel. À titre professionnel, moi, j'ai besoin de ressources, j'ai besoin de me documenter, de m'informer régulièrement. Je pense que les entreprises ont besoin d'être en veille aussi et le livre reste un excellent média pour apporter de l'information. Donc, pour moi, ça va de pair. Un centre de ressources avec un lieu culturel ou un lieu d'accueil des entreprises, ça a beaucoup de sens. C'est vrai qu'il y a déjà une bibliothèque qui est présente. Donc, pour essayer d'apporter autre chose que le fait d'avoir des livres, ça pourrait être d'avoir des objets musicaux, tels que des vinyles, des CD, peut-être des cassettes. Si on retourne encore plus dans le vintage, ça peut être, comme disait Mathieu, un lieu de rencontre autour d'un café. Par exemple, le sous-sol, il a appuyé sur le fait qu'on puisse avoir des lieux de stockage pour les associations. Mais du coup, comme ça aussi, les assos peuvent communiquer entre elles. Parce que là, au final, on est chacun dans notre coin et on n'a pas de lieu vraiment où se rencontrer aussi. Et bon, après, à une moindre échelle, le polar rassemble des différents artistes, que ce soit des scénographes, des photographes, il y a aussi également des ébénistes. Il pourrait peut-être y avoir des choses dans ce genre-là qui soient faites au château. Si on me confie l'excès à moi, pour ce château, je pense que j'en ferai d'abord un bel atelier. Juste pour le lieu, déjà, quand on voit où je travaille, pour moi, le lieu, il a vraiment une vraie importance. Je pense que je repars sur ces salles de réflexion où on pourrait y faire des colloques, ça, c'est vraiment important, je pense. Parce que le lieu est important. Il apporte une certaine sérénité, je trouve, à ces réflexions-là. Si on prend une réflexion de tiers-lieu, il va être très difficile, et à mon avis impossible, de dire le modèle du tiers-lieu de Nantes-Métropole se duplique sur le territoire tel que la Vendée, etc. Donc ça, je pense qu'à la fois, il y a un besoin, un besoin qui doit s'ancrer sur le... qui doit être en phase avec les besoins du territoire, de tiers-lieu, d'hébergement collectif, de dynamique collective, de multi-activité, de fertilisation croisée, etc. Et après, derrière, il faut trouver le modèle qui correspond. On sait que des activités ou des... en utilisant le parc est un atout indéniable, parce qu'à chaque fois qu'on organise quelque chose ici dans ce parc, ça réussit. Donc c'est peut-être de ce côté-ci, avec le complément du château, qu'il faudra peut-être creuser dans les années à venir pour faire effectivement un site culturel. Eh bien, pourquoi pas imaginer justement ce parc des petits festivals qui seraient dédiés justement... Alors, on dédie les festivals à la musique, on dédie les festivals aux livres, et pourquoi pas dédier les festivals à l'entreprise ? Ça paraît complètement fou comme ça, mais il y a beaucoup de produits qui se retrouvent dans les festivals qui viennent des entreprises. Ça pourrait être des festivals sur l'infographie, ça pourrait être des concours, ça pourrait être des choses comme ça. Moi, je trouve que le parc apporte une certaine crédibilité à cet endroit-là. Il est immense, il est beau, infesté à les entreprises, c'est pas mal, ça ? Une orientation qui plaît beaucoup aussi aux entrepreneurs, je voulais le signaler, et j'espère que ça ira au bout, c'est de créer un espace dédié aux salariés qui mangent sur place le midi et qui ont envie de sortir du cadre du bureau, ce qui est très bien, c'est pas bien de manger à son poste de travail, mais parfois, quand les entreprises ne peuvent pas mettre à disposition une salle sympathique, les gens mangent dans leur voiture, c'est pas très bien non plus. Et si demain, il y a un espace où on peut manger son sandwich et puis boire un petit café, lire des revues, des livres, au chaud, l'hiver, ça peut être vraiment une très bonne chose et ça, c'est une idée qui plaît à beaucoup de dirigeants. Alors, avoir une dynamique économique et avoir une dynamique culturelle autour d'un même lieu, autour du lieu de la Lombaudière, oui, ça peut être très pertinent et de toute façon, c'est quelque chose qui existe déjà au niveau de la création artistique. C'est-à-dire, la création artistique n'est pas ex nihilo, elle est toujours dans une démarche économique et autour des acteurs économiques. C'est quelque chose qui demande énormément de moyens, énormément de dynamique, énormément de force de production, énormément d'accompagnement, d'assistance, aujourd'hui, être artiste plasticien, c'est effectivement être autour de corps de métier complètement différents les uns des autres et quelque part agrégé. On est des agrégateurs aussi, du sens des choses, mais aussi purement concrets, des agrégateurs concrets. Donc, l'économie peut difficilement se passer de la culture et vice-versa. Je suis témoin du monde économique, mais on pourrait tout à fait imaginer des artistes. Moi, j'aimerais bien qu'il y ait des artistes qui puissent travailler, exposer leurs œuvres, peut-être travailler, peut-être que le château est grand, il peut y avoir un espace dédié à un atelier, que ce soit des peintres, des sculpteurs. Moi, je ne sais pas, je n'ai jamais vu ça et je pense que ça pourrait être riche de voir comment ces gens travaillent. D'une autre manière, ça pourrait être aussi un pôle où il y a différentes cultures qui se rassemblent, c'est-à-dire un peintre, ça peut être, encore une fois, de la musique, des répétitions, des répétitions de musique, ça peut être plein de choses en fin de compte, qui lie tout ça à la bibliothèque parce que c'est hyper large, comme une bibliothèque, c'est hyper large, ça touche plein de sujets, en fait, et la culture aussi, donc c'est un lien. En ce qui concerne les industriels, un lieu comme ça peut être un lieu d'expérimentation, de relations, de relations humaines aussi avec les employés, en lien, sans être déconnecté de l'endroit où ça se passe, c'est-à-dire remettre en lien un petit peu les travailleurs, le social, la culture, l'industrie, etc. Donc, forcément, d'un point de vue personnel, un endroit comme celui-ci peut donner envie de créer des choses et de partager, même autour de simples moments de convivialité, avec le tissu social local. Nous, en tant que challenge, déjà, on n'a pas vraiment de lieu où se rencontrer, donc on va à la Comcom, on va dans certaines entreprises, on est recueilli toujours très bien dans les communes, mais si on avait un espace pour se retrouver dédié, ce serait vraiment extra. Les entrepreneurs peuvent se retrouver sur place, ce serait aussi très bien. Une chose aussi qui est envisagée à l'Anne-Baudière et qui serait une bonne chose, c'est qu'on a beaucoup de petites PME qui grossissent, et je suis bien placé pour le dire, parce que nous, c'est notre cas. Avec l'évolution de l'activité, on a déplacé certains collaborateurs dans des salles de réunion, ce qui fait qu'aujourd'hui, on n'en a plus de salles de réunion. Et quand on reçoit des clients, on est obligé de se tasser ici même dans ce bureau, et s'ils sont 3, 4 et nous-mêmes 2, 3, c'est parfois un peu juste. S'il y a un espace convivial adapté pour signer des marchés, avec des gens qui viennent de loin de voir, et il arrive qu'il y ait des gens de l'export, d'Afrique, qui sont venus de voir, de Paris, ce serait bien qu'on puisse les accueillir dans de meilleures conditions. On fait visiter l'entreprise et puis après, on se retrouve dans une belle salle de réunion pour signer, pour échanger, pour boire un verre, ça peut être sympa. On a besoin, sur le territoire du pays de Mortagne, nous avons très peu d'activités du tertiaire. Est-ce que, justement, l'occasion n'en est pas de développer un peu plus d'espaces de co-working, de mélanger l'industrie avec la culture, dans un espace boisé, aménagé, un espace qui est très, très joli. La génération qui habite ici, la plus importante, cherche de la proximité. Donc, dans le côté bibliothèque, on va chercher ce qui est plus facile localement. De faire une grande bibliothèque pour le canton, je pense qu'on n'aurait pas les mêmes atouts, les mêmes intérêts. C'est-à-dire que, en fait, quand nos habitants sont attachés à la proximité, je pense que d'éloigner ce lieu de loisirs, ce serait un handicap. Donc, il ne faut pas faire une grosse bibliothèque. Pour moi, l'avenir de l'embaudière, ce n'est pas une grosse bibliothèque pour l'ensemble du périmètre du canton. Il faut que le canton garde cette souplesse de se rapprocher de ses habitants, qu'on garde un territoire certes important, mais que l'habitant s'y retrouve. Si je devais partir d'ici, ce qui espère sera le cas, j'aimerais trouver peut-être une usine désaffectée à réhabiliter, parce que je trouve qu'une histoire, réhabiliter un lieu comme ce château est beaucoup plus intéressant que recréer ou que reconstruire aujourd'hui, alors que des lieux, il y en a partout. Mais ce qui m'intéresse beaucoup, c'est l'histoire, ce que ça évoque. Quand on est dans un lieu comme ça, où il y a eu une production, où il y a eu des réflexions, je pense, sur des produits, sur des stratégies économiques, c'est toujours plus motivant. En fait, il s'avère que c'est un territoire que je trouve intéressant parce qu'il est extrêmement rural, il n'y a pas forcément de chef-lieu et il y a quand même 6 000 habitants. Ce qui manque ici ou sur d'autres parties du territoire, c'est un lieu où on peut vraiment échanger sur nos difficultés et de se sentir soudés et épaulés parce que physiquement, il y a d'autres personnes qui ont les mêmes besoins, les mêmes attentes que nous. Et là, sur chaque espace de coworking déjà existant, ce qui est bluffant par la pratique, rapidement, c'est qu'il y a aussi de l'échange de business entre les différentes structures qui sont hébergées. de l'échange. Sous-titrage Société Radio-Canada